bonjour à vous cette vidéo peut être consacrée aux composés qu'on appelle meso donc si vous regardez cette vidéo là vous savez probablement déjà ce qu'est un dénonciomère ce qu'est un diastérosomère donc faire une petite mise en situation prenons le butane 2,3 diol donc le composé ressemble à ça et dans ce composé ici il y a deux carbones stéréogéniques un premier ici un deuxième ici et comme vous le savez déjà probablement lorsqu'on est composé deux carbones stéréogéniques si on applique l'équation 2 à la n où justement n est le nombre de carbones stéréogéniques donc 2 à la 2 ça donne 4 ça veut dire que ce composé ci aurait 4 isomères optiques différents justement voici les quatre isomères optiques du butane 2,3 diol donc on a l'isomère où les deux OH sont en gras où les deux OH sont en hachuré où on a un premier OH en gras un deuxième en hachuré et l'inverse ici le premier en hachuré et le deuxième en gras donc c'est les quatre isomères possibles du butane 2,3 diol si on s'intéresse à la configuration des carbones stéréogéniques dans le premier composé les deux carbones sont de configuration R dans le second composé les deux carbones sont de configuration S donc ça signifie que les deux composés sont des énantiomères donc on se rappelle que des énantiomères des composés qui sont l'image miroir l'un de l'autre donc dessinées comme ça les molécules n'ont pas l'air d'être l'image miroir l'un de l'autre mais si on s'amusait à faire des rotations à cette molécule ci on pourrait la dessiner pour que on voit vraiment quelle est l'image miroir de cette molécule là mais en sachant simplement qu'il y a une inversion des deux carbones stéréogéniques on peut en déduire que les deux molécules sont l'image miroir l'une de l'autre justement vous devriez savoir aussi que dès qu'une molécule a au moins un carbone stéréogénique son image miroir ne sera pas identique au composé de départ en temps normal si on regarde les composés du bas il y a quelque chose de spécial qui va se produire ici le premier composé le premier carbone est de configuration R le deuxième de configuration S et ici c'est l'inverse donc normalement ça devrait être deux composés qui ne sont pas identiques ça devrait être des énantiomères mais dans ce cas bien précis les deux composés sont l'image miroir l'un de l'autre mais c'est des images miroir qui vont être identiques donc ça va en l'encontre des règles que vous avez appris jusqu'à maintenant qui dit que dès qu'un composé a un carbone stéréogénique son image miroir ne sera pas identique aux composés de part donc ici c'est identique ces composés font sont des exceptions puis font partie d'une famille bien spéciale qu'on appelle les composés meso alors un composé meso là c'est un composé qui comporte des centres stéréogéniques mais qui n'est pas chiral c'est à dire que même si il y a des centres stéréogéniques son image miroir va être identique au composé initial comme les composés meso ne sont pas chiral c'est des composés qui vont être optiquement inactifs sauf si vous savez à l'encontre de ce qu'on a dit préalablement parce que normalement dès qu'un composé a des carbones stéréogéniques il va être optiquement actif c'est à dire qu'il va faire tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée or dans le cas des composés meso vu qu'ils ne sont pas chiral même si même s'ils ont des carbones stéréogéniques ils vont être optiquement inactifs c'est à dire qu'ils ne feront pas tourner le plan de polarisation de la lumière on pourrait donc dire que le pouvoir rotatoire est de zéro finalement un petit truc magique pour identifier si un composé va être un composé meso il faut qu'il ya des centres stéréogéniques c'est évident mais ensuite de cela tous les composés meso vont posséder un plan de symétrie interne donc pour qu'un composé soit meso il faut qu'on puisse trouver un plan de symétrie à l'intérieur de la molécule donc qu'est ce que ça veut dire concrètement là on va voir deux exemples donc on a une première molécule ici deuxième molécule ici donc dans chacune des molécules il y a au moins un carbone stéréogénique même qu'il y en a deux dans chacune des molécules donc normalement quand une molécule un carbone au moins un carbone stéréogénique elle est chiral c'est à dire que son image miroir ne sera pas identique à la molécule de départ mais dans chacun des cas ici on peut voir qu'on a un plan de symétrie interne donc si on a un plan de symétrie à l'intérieur de la molécule ici on a un plan de symétrie à l'intérieur de la molécule donc dès qu'il y a un plan de symétrie dans une molécule et qu'il y a des carbone stéréogénique on va dire que les composés vont être meso c'est à dire que les composés vont être akira ils vont être optiquement inactifs c'est à dire qu'ils ne feront pas tourner le plan de polarisation de la lumière par comparaison ici on a deux molécules qui ressemblent énormément aux deux molécules du haut la seule différence c'est qu'ici il y a un brome en gras un en churé même chose ici et puis tout d'un coup on ne peut pas trouver de plan de symétrie dans ces molécules donc si je venais mettre un plan de symétrie ici entre les deux bromes ce serait pas un vrai plan de symétrie parce que d'un côté il est en gras de l'autre côté il est en hachuré donc ça c'est des composants lesquels il ya des centres stéréogéniques il n'y a pas de plan de symétrie donc ce ne sont pas des composés meso ce sont donc des composés qui vont avoir un énonciomère c'est à dire que leur image miroir ne sera pas identique aux molécules de départ ça veut aussi dire que les composés vont être optiquement actifs et qu'ils vont faire tourner le plan de polarisation de la lumière si on vient à notre exemple on a dit ici qu'en bas c'est deux composés identiques parce que c'est des composés meso je viens aussi dire qu'en est composé meso il y a toujours un plan de symétrie or de rien dire ici que vous ne voyez pas de plan de symétrie dans les molécules du bas c'est vrai on ne le voit pas ça c'est une difficulté c'est que des fois le plan de symétrie on ne le verra pas toujours mais il va falloir être en mesure de le faire apparaître on sait que des liaisons simples ça peut faire des rotations donc si on va se mettre à faire une rotation autour de la liaison cc ici identifiée donc si je fais une rotation ici de cette liaison là ça veut dire que je vais prendre le méthyl je vais l'amener vers le bas ici que je vais regarder dans le plan donc je vais faire une rotation de 180 degrés et le OH ici je vais l'envoyer de ce côté ici puis si je fais une rotation de 180 degrés ça veut dire que si le OH est en gras ici puis que je l'envoie ici il va maintenant être rendu en hachuré dans sorte que le dessin que j'ai fait ici correspond exactement à cette molécule là à laquelle j'aurais fait subir une rotation donc ça et ça c'est la même molécule à laquelle j'ai fait subir une rotation donc ce sont des conformes à différents d'une même molécule et maintenant dessiné comme ça et on voit très bien qu'il y a un plan de symétrie donc si un plan de symétrie ici composé là on va pouvoir dire qu'il est méso et si on dit que ce composé ci et ce composé ci sont le même composé auquel on a fait subir une rotation bien si lui est méso lui va l'être aussi donc il va arriver des fois que de la façon que les molécules vont être dessiné on ne verra pas le plan de symétrie mais on devrait être en mesure de faire des rotations des liaisons pour venir faire apparaître un plan de symétrie ce qui va donner l'indice que le composé est méso